Nous allons reprendre le cours normal, habituel, traditionnel de nos séances. Et je demande à notre secrétaire général s'il a une remarque à faire, non ? Donc je vais demander à notre secrétaire annuel Jean-Luc Béraud de présenter le résumé de la séance de la semaine dernière. Donc la séance dernière concernait les marqueurs qualité et les recommandations en chirurgie. Le passe-président Henri Coudane a débuté la séance en parlant du rôle de l'expert. L'expert, qui est un auxiliaire de justice, ne dit jamais le droit. Il répond exclusivement aux questions de la mission et s'appuie sur des standards. Il faut tout d'abord distinguer les préconisations qui possèdent un caractère réglementaire français ou européen et les recommandations qui sont proposées par les CNP, les sociétés savantes ou l'HAS. Il y a une observation d'un texte réglementaire qui entraîne la responsabilité du chirurgien. Deux exemples, le décret sur la pratique de l'anesthésie et celui sur l'information. La loi du 4 mars 2002 relative à l'information qui est obligatoire a conduit d'abord à une jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation concernant la perte de chance en cas de sinistre. Puis les choses ont évolué et l'absence d'information, même sans aucun préjudice corporel, constitue une faute spécifique indemnisable. De plus, concernant le délai de réflexion, ce qui est important, un arrêt célèbre a évoqué pour condamner un praticien une période de mûrissement insuffisante. On voit que ce n'est pas très précis. Récemment, ces instances ont parlé d'atteinte à la dignité humaine faisant alors appel en plus du Code civil français au Code européen. Ce n'est pas rien. Concernant les recommandations, citons la plus célèbre, la Checklist, si elle n'est pas réalisée et qu'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de condamnation contrairement à la préconisation. Des avocats de chirurgiens mis en cause ont fait valoir que les recommandations de l'HAS devaient être regardées comme des décisions faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Donc, l'HAS a dû revoir toutes ces recommandations qui ne sont pas opposables. En conclusion, l'expert s'appuie sur l'état actuel de l'assurance médicale. Les recommandations de l'HAS constituent un standard de critères de qualité des soins qui lui sera fort utile pour répondre à sa mission en parfaite conformité avec la déontologie et l'éthique médicale. Les questions ? Philippe Topard, l'HAS est-elle le bras armé de l'assurance maladie ? S'opposer à l'HAS n'est pas illégal, mais s'il y a un dommage. C'est l'expert qui explique au juge qu'à son point de vue, la responsabilité peut ou non être engagée. L'HAS n'est pas le bras armé de l'assurance maladie. Hubert Johanet, beaucoup d'interventions ne sont pas interdites. Elles peuvent être en évaluation et non encadrées. Peut-être serait-il bon que certaines soient interdites. Cela pourrait éclaircir le paysage chirurgical. Déjà, pour certaines chirurgies, il y a tout un parcours à respecter. Obésité, par exemple. François Richard, un commentaire. Les recommandations portent plus sur la pertinence des indications que sur la réalisation des actes eux-mêmes. Albert-Claude Benhamou, on est passé des RMO à une vision plus douce. Choisir avec soin ce qui est utile. À nouveau, on risque de retrouver un interdit. Tout cela n'est pas clair. Dans les pays anglo-saxons, l'axe principal est la sécurité des patients. Patrice Bayer, commentaire. Il faut rappeler le rôle des sociétés savent. Jean-Pierre Rosenbaum, quel est le délai de réflexion ? En cas d'urgence, doit-on faire signer un document préalable à l'intervention ? La réponse est non. En dehors de la chirurgie plastique et esthétique, où le délai est de 10 jours, il n'y a pas de délai de réflexion chiffré. Deuxième communication. Grégoire Kicat, qui est professeur à l'ESSEC en innovation de santé. Un outil, le benchmarking. Le benchmarking consiste en une comparaison structurée et le partage des bonnes pratiques de soins cliniques. Il est fondé sur une évaluation de la qualité et permet une amélioration continue de la qualité des soins. Les indicateurs de qualité en santé se sont jusqu'ici surtout centrés sur les moyens et non sur les résultats. On confond souvent l'expérience avec le résultat. Le confort et la communication sont des critères hôteliers. La qualité de vie et la récupération fonctionnelle mesurent le succès d'un épisode de soins. Et c'est le plus important, souvent mal analysé par les établissements. Les disparités de résultats d'un hôpital à l'autre dans de nombreux pays montrent qu'il y a nécessité de comparer en choisissant bien les critères, notamment la satisfaction du patient. On ne mesure pas assez les gains de santé des soins que l'on finance. Quel est le parcours qui génère le plus de bénéfices cliniques pour le patient en termes de qualité de vie, afin que le praticien puisse librement modifier ses pratiques par un dialogue avec ses collègues ? Le benchmark exige un registre en temps réel. Des exemples dans de nombreux pays montrent l'efficacité de cette démarche. Une expérience est en cours pour la chargée de la cataracte dans la région nantaise. Question Philippe Marc. Quel est le rôle des assureurs dans la définition de la qualité des praticiens des établissements ? Les assureurs étudient la sinistralité, mais un soin performant n'est pas forcément pertinent. Une étude menée au Pays de Galles sur la cataracte a montré que 30% des actes étaient bien réalisés, mais non pertinents. L'économie qui pouvait être réalisée serait plus utile dans la recherche et l'innovation. Richard Villet. Comment intégrer en cancérologie la survie dans le benchmarking ? Il faut croiser les cours de mortalité avec celles de qualité de vie. Maxime Ross. Comment avez-vous mis en place l'échéancier ? Que pensez-vous des classements diffusés dans la presse ? C'est par étapes, depuis la consultation des CNP et des sociétés savants, jusqu'à l'incitation financière. La bonne méthodologie est en train de se mettre en place. Ces classements sont actuellement imparfaits. Un très bon exemple de réussite méthodologique est le questionnaire Q Passerelle, qui a été évoqué ici même, en chirurgie de la main, qui a montré l'importance de la relation patient-chirurgien dans la durée de l'arrêt d'activité. François Richard commentaire. Les critères de qualité et les résultats vont s'affiner avec des registres en vie réelle plus pertinents que beaucoup d'études randomisées. Comment adaptez-vous des échelles existantes ? La mesure subjective en santé est une discipline à part entière. Il y a un gros travail d'adaptation des questionnaires. Hubert Jouanet, quelle est la fiabilité des scores de qualité de vie ? Elle est bonne si l'élaboration a été bien faite en associant des patients experts. Les taux de réponse sont importants, mais cela ajoute de la valeur. Enfin, il est préférable que le patient réponde à distance du lieu de soin. J'en peux le coup final, quitte des registres virtuels. Tout n'est pas simulable. De plus, une très bonne investigation clinique est fondamentale, et de nouveaux modèles apparaissent qui supplanteront beaucoup d'études randomisées. Hervé Mintec, quels indicateurs d'alerte de vigilance en chirurgie ? Le but est de détecter à partir de données médico-administratives de potentiels problèmes de qualité et de sécurité avec des seuils d'alerte nécessitant une analyse rigoureuse. De nombreux pays utilisent déjà un système d'alerte pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. En Angleterre, cette analyse a permis de dépister un problème majeur dans un service de chirurgie cardiaque et le système d'alerte fonctionne depuis 2007. Nous nous sommes inspirés aussi des modèles suisses et autrichiens. Le débat sur les seuils d'activité a permis d'affiner le système, notamment les indicateurs de résultats, avec en particulier l'aide des CNP. Il faut construire les indicateurs de vigilance avec les organismes professionnels en puissant des seuils d'alerte régulièrement réévalués, pertinents et pragmatiques, rapidement opérationnels. Cinq indicateurs par spécialité, produits régulièrement avec un délai faible et de lecture et suivi faciles. Hervé Mantec, les réanimateurs à Argenteuil. Question. François Richard, de nombreux indicateurs sont utilisés dans les pays étrangers. Les données médico-administratives sont-elles beaucoup plus riches ? Oui, et les registres sont très efficaces. Il faut mettre au point les indicateurs et utiliser des registres. Richard Villet, comment voyez-vous l'évolution ? Le PMSI est la base dont on dispose actuellement. Elle est imparfaite, mais permet déjà d'avancer, en attendant d'intégrer d'autres éléments. Il ringe Bach. Pourquoi ne pas croiser les données du PMSI avec les fiches d'état civil ? C'est prévu et c'est en cours de mise en place. Joseph Hadjar, de Pau, qui est l'ancien président de la Société française d'hygiène. Les recommandations d'une société à l'autre, comment faire ? Il y a des recommandations à géométrie variable. Le propos de ce travail est d'examiner à la lumière des méthodes d'élaboration, d'étudier les répercussions sur la qualité et la sécurité des prises en charge et de proposer des pistes de réflexion. L'évidence des médecines, à la base des méthodes d'élaboration, a des limites. Une même cible peut faire l'objet de référentiels différents en raison de méthodologie variable, de l'absence de recommandations ou d'une majorité d'accords d'experts. Ceci peut avoir des conséquences sur la qualité et la sécurité des soins. Il faut donc aller vers une harmonisation en insistant sur le choix d'une méthode adaptée d'élaboration, en respectant les principes et états, le travail en partenariat entre tous les acteurs, l'assurance de la qualité des référentiels. C'est essentiel car l'on remarque le scepticisme des professionnels vis-à-vis de certaines propositions, leur souhait de protocoles unifiés et des problèmes d'interprétation de recommandations ambiguës. Enfin, les recommandations concernant les prises en charge collectives et à l'heure de la médecine personnalisée guidée par le séquençage du géno et de l'intelligence artificielle, elles s'aideront encore à la médecin, mais jusqu'à quand ? Question Hubert Jouanet, il faut au moins deux études randomisées pour avoir un bon niveau de preuves. Certaines sont déclassées, c'est très compliqué. Les recommandations arrivent-elles aux professionnels concernés ? Eh bien non, 30% environ. Certains documents sont volumineux et fastidieux à consulter, tous les experts ne sont pas parfaitement clairs. Philippe Marr, y a-t-il des recommandations une fois pour toutes ? Non, elles doivent être revues en moyenne tous les cinq ans, mais compte tenu des innovations nombreuses, il faudrait raccourcir ce délai. Philippe Breil, les recommandations ne devraient-elles pas être adaptées au contexte et à l'environnement de l'équipe chirurgicale ? Elles le sont, notamment celles de l'OMS. L'expert peut être en difficulté pour argumenter lorsqu'il n'y a pas de recommandations spécifiques. Avant dernière communication, Hubert Jouanet sur les recommandations en chirurgie, avec l'exemple de la litiasse biliaire. Il n'est pas facile d'utiliser certaines recommandations, pourtant fondées sur des études méthodologiquement très rigoureuses. Par exemple, concernant une pathologie très fréquente, à l'itiasse biliaire, des recommandations de l'Association européenne pour l'étude du foie ont été publiées en 2016 dans le journal Ophépathologie concernant la prévention, le diagnostic et le traitement des calculs biliaires. La méthodologie est très rigoureuse, le système grade est utilisé, beaucoup d'auteurs ont publié dans des bases Cochrane, 79 questions ont été posées. Parmi 693 références retenues, figure 353 études prospectives randomisées. Si le niveau de preuve est élevé pour 8 questions, il est faible ou très faible pour de nombreuses questions, ce qui est décevant. Par exemple, le diagnostic de colique hépatique ou la réalisation d'un bilan hépatique avant colicistectomie ont un très faible niveau de preuve. Or, c'est dommage parce que c'est très important pour la prise en charge. On voit donc que si les recommandations apportent des repères sur des sujets ciblés, elles seront trop tibutaires des EPR. Elles reflètent l'expérience d'équipe spécialisée et ne répondent pas toujours à des questions de pratique courante, dont d'autres moyens d'évaluation doivent être développés. Question Philippe Breil, commentaire. Cette étude montre que des recommandations de la chaise sont sujettes à caution, que beaucoup d'EPR sont critiquables. Il est bon de s'inspirer de cette étude. François Richard, la vitesse de la vulgaire principale ne représente que 15% des cas. Il y a de nombreuses études sur les comparations, bilis-IRM, scanners et co-endoscopies, qui nous apportent à nous chirurgiens peu et certains sujets ne sont pas traités. Patrice Bayet, quelle est la position de l'expert vis-à-vis de la base des pratiques ? Ces questions de pratiques ne sont pas étudiées dans les EPR. Dernière communication de Karim Slim de Kermont-Ferrand, les recommandations et leurs applications. Pour les chirurgiens, est-ce le paradis ou est-ce l'enfer ? La masse de données est exponentielle. Par exemple, en chirurgie, 500 000 revues de la littérature et les recommandations de pratiques cliniques qui en font la synthèse aussi. 9 000 toutes chirurgies confondues, 1 000 de l'HAS. Le bénéfice attendu est l'amélioration de la qualité des soins. Mais RPC fondés en général sur l'EBM ont leurs limites. On l'a vu, il y a donc des contradictions et souvent un fossé avec la vraie vie. Citons les recommandations contradictoires pour les cures de l'inguinale par voie ouverte ou la paroscopique. C'est parce que la pratique chirurgicale a ces raisons que les recommandations ignorent. Citons Alain Valverde. La situation est identique aujourd'hui en raison de la résistance au changement d'une part et du fait que les recommandations sont anti-innovation, entre guillemets, puisqu'elles s'appuient sur des travaux par définition peu récentes. Les freins peuvent venir du praticien, du patient ou du système. Il paraît donc important d'améliorer les recommandations, système grade par exemple, d'associer tous les acteurs, de simplifier, d'adapter, de mettre à jour les recommandations et d'utiliser les moyens de communication moderne. Quelques questions pour terminer. Patrice Bayer. En celluloscopie, les gynécologues introduisent le premier troncard directement dans l'abdomen et les chirurgiens viscéraux sous contrôle visuel pour éviter une plaie viscérale. Les experts en gynécologie se sont fondés sur une étude randomisée, ne montrant pas plus d'accidents que la technique d'introduction directe. Mais pour la Fédération de chirurgie du GESKI, ce n'est pas recommandé. Hubert Jouanet. Lorsque des recommandations sont différentes, les chirurgiens aimeraient savoir pourquoi les experts ont plutôt choisi telle ou telle proposition. C'est justement le rôle des sociétés savantes de clarifier et de faire la synthèse pour harmoniser. Philippe Breil. Enfin, Lorsque les recommandations sont publiées dans une vision de santé publique, peuvent-elles être différentes ? Par exemple, la cure du hernié inguinal par la paroscopie expose au risque de plaie vasculaire mortelle et n'est pas acceptable en termes de santé publique. Réponse. Il faut alors faire appel à la décision médicale partagée en exposant au patient la problématique, risque réel par rapport à la technique couverte, mais intérêt de la technique en des mains expertes. C'est important lorsqu'il n'y a pas de réponse claire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements.